Quand j'étais au collège, mes professeurs avaient estimé que je n'avais peut-être pas forcément les capacités. Ils m'avaient envoyé faire un BEP électronique, je m'en rappelle encore, qui est un petit peu une voie de garage. Honnêtement, je savais que je voulais changer de vie, mais je ne savais pas dans quoi. Moi, ça a été le plus grand aha moment de ma vie, en fait, c'est quand j'ai découvert Jungle Scoot. Je me suis dit, ça ne sert à rien de faire un autre business en e-commerce à part Amazon. À l'heure actuelle, je dispose de trois marques sur Amazon. J'ai réalisé un chiffre d'affaires de 730 000 euros avec une profit margin de 157 000 euros. Ça fait à peu près 21%. Normalement, cette année, on devrait être dans les 1,2 millions, 1,5 millions, peut-être quelque chose comme ça. Et des opportunités, il y en aura toujours. Il y a toujours des nouvelles niches qui se créent, qui se développent et qui voient le jour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Belkacem, un vendeur Amazon FBA à succès. Ça fait plus de deux ans qu'il vend sur Amazon. Il a déjà réalisé plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, il va nous partager son parcours. Merci à toi d'avoir accepté l'interview. Est-ce que tu peux commencer par te présenter ? Merci à toi pour cette interview. Je m'appelle Belkacem, j'ai 34 ans. J'habite actuellement dans le sud de la France, ça fait maintenant une petite année. Avant ça, j'étais à Paris. Pendant plus de neuf ans, j'ai travaillé en tant que chef de projet dans les systèmes de la formation. Et justement, récemment, j'ai démissionné de mon travail pour me consacrer à mon business à plein temps, de vendeur Amazon FBA. Et c'est le premier business que tu as eu ? Avant, tu n'avais pas eu d'autres business ? Non, c'est le premier business. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le parcours et ce qui t'a amené vers Amazon FBA ? Pour commencer un peu plus tôt, pour venir à mon parcours scolaire, quand j'étais au collège, mes professeurs avaient estimé que je n'avais peut-être pas forcément les capacités. Ils m'avaient envoyé faire un BEP électronique, je m'en rappelle encore, qui est un petit peu une voie de garage. Ça ne me dérangeait pas tant que ça, dans le sens où en fait, dans ma famille, dans mon entourage, la plupart des personnes sont des artisans dans la restauration pour la plupart, et travaillent leur compte. Et donc moi, j'ai toujours eu cette volonté de vouloir monter mon propre business. Je ne voulais pas du tout être salarié. Et donc en fait, quand j'arrive en BEP, je me rends compte, je découvre que j'ai certaines capacités facilitées à l'école, tellement que j'arrive finalement à rejoindre la voie générale. J'ai passé mon bac technologique, j'ai fait un BTS, j'ai même réussi à aller en école d'ingénieur, et j'ai décroché un diplôme d'ingénieur. Par contre, tout ça, je l'ai fait parce que j'ai été poussé par la vie, on va dire, et aussi un petit peu par ma famille. Et donc je me retrouve avec ce diplôme d'ingénieur, mais initialement, ce n'était pas du tout le plan prévu. Par contre, avec ce diplôme en poche, je me suis dit, on va quand même voir si je peux travailler avec. Le marché du travail, qu'est-ce que ça peut t'offrir en termes de salaire ? Exactement. Et donc là, vu que c'est un secteur qui est quand même assez porteur, donc j'arrive assez rapidement à trouver un travail qui est plutôt bien payé. J'avais ma copine de l'époque, elle aussi allait finir ses études, elle a décroché un CDI, et vu qu'on était fois amoureux l'un de l'autre, on se marie, donc on prend un appartement, au bout d'un an et demi, deux ans, on a notre premier enfant. Et en fait, sans rendre compte, on commence à avancer petit à petit dans la vie, on se construit un petit peu, sans même se rendre compte et sans le vouloir, cette prison dorée, mais qui était complètement à l'inverse de ce qu'on avait prévu initialement, parce que moi, à la base, comme je te l'ai dit, ce que je voulais, c'était vraiment éviter le métro-boulot-dodo, je voulais entreprendre, je voulais faire des choses créatives, et je voulais vraiment pas rester bloqué dans cette case-là. Mais la vie a fait qu'on se retrouve dans cette situation-là, mais dans ma tête, j'avais toujours cette envie d'entreprendre, cette envie de faire autre chose, mais je me sentais de plus en plus bloqué, parce que plus on avançait dans la vie, plus on se sentait engagé, on avait des responsabilités, des devoirs, plus ça devenait compliqué. Et puis t'es dans une certaine zone de confort qui est difficile à quitter aussi. Exactement, donc c'est vraiment une prison dorée, je trouve que c'est le bon terme. Et t'avais un salaire qui est plutôt correct aussi, donc très difficile de faire un saut dans l'inconnu. Exactement, donc on essaie de trouver des raisons de changer tout ça, mais au final ça devient difficile, et ça faisait partie des sujets principaux qu'on avait avec ma femme. Je me rappelle qu'à ce moment-là, je lui disais qu'il faut que je cherche un business dans lequel je puisse me lancer, dans lequel je puisse m'épanouir. À ce moment-là, j'avais identifié quatre critères principaux qui devaient être respectés. Donc le premier, c'est que ça soit quelque chose qui puisse être refait de manière progressive. Pour moi, j'avais fait toutes ces années d'études, j'ai sacrifié beaucoup de choses, j'ai eu un CDI, un bon salaire, il était hors de question de tout abandonner pour faire quelque chose, pour lancer un projet de manière indépendante. Le deuxième critère, c'est que ça soit quelque chose qui soit indépendant de mon temps. Pour avoir travaillé avec ma famille dans la restauration, j'ai vite compris que ce n'était pas un business model qui était viable, et c'est bien souvent encore plus difficile que le salariat. Le troisième critère, c'est que ça soit quelque chose qui puisse être scalable. Je voulais commencer petit, tout en sachant que c'est quelque chose que je pourrais monter à un très haut niveau. Et le quatrième et dernier point, c'est que ça soit quelque chose, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais ça soit quelque chose qui soit prévisible. J'ai toujours eu du mal, pour reprendre l'exemple de la restauration, pourquoi est-ce qu'un play est vendu 15 euros et non pas 16 ou 14 ? Comment on calcule cette rentabilité en tenant compte du coût des matières premières, la main d'œuvre, le serveur, le nombre de clients ? C'était quelque chose qui était assez fou. Et donc ça, c'était les critères que devait respecter mon business. Mis à part ça, je ne savais pas dans quoi le lancer. À l'époque, j'avais pensé aux entreprises de VTC, qui étaient en plein boom, du transport aussi pour les professionnels. Honnêtement, je savais que je voulais changer de vie, mais je ne savais pas dans quoi. Du coup, comment tu t'y es pris pour arriver à trouver Amazon FBA ? Quelle a été la démarche ? Je cherchais sur Internet comment entreprendre en 2020, en 2021, etc. Et j'ai cherché sur Internet, je bouquinais, je suivais des entrepreneurs à succès. Et un jour, je suis tombé sur un formateur qui est Cédric Anisset, qui propose des formations dans divers domaines. Et je suis tombé sur une de ces formations où il présente justement les différents business Internet qu'il est possible de construire. Donc, je n'avais pas pris sa formation. J'avais regardé le contenu global de cette formation. Le summer. C'est ça, le summer. Je vois qu'il y avait un module qui était consacré à Amazon FBA. Je ne connaissais pas du tout le terme. Même FBA était inconnu pour moi. Parce que comme la plupart des gens, je pensais qu'Amazon, soit vendait ses propres articles, ou alors on a des vendeurs tiers, mais qui doivent expédier leurs articles eux-mêmes. Je ne savais pas qu'il existait. Justement, c'est entre deux. On a un vendeur tiers, mais on se base sur la logistique d'Amazon. Donc, je commence un petit peu à me renseigner. Je tombe sur tes vidéos, notamment sur YouTube, sur les différents réseaux. Et là, franchement, en moins d'une heure, j'ai eu le déclic. J'ai regardé pas mal de vidéos où justement, tu présentes un petit peu les grands principes du FBA, les process entre la recherche de produits jusqu'à la vente. Et tout de suite, en moins d'une heure, j'ai eu le déclic. Et j'ai compris que ça correspondait exactement à ce que je cherchais. Pour revenir à mes critères, c'était quelque chose que je voulais faire de manière progressive au travers des différents interviews. Je vois que c'est comme ça que la plupart des gens procèdent. Donc, c'était OK. C'est-à-dire que tu pouvais le concilier avec ton job sans avoir à sauter, sans parachute d'un coup et quitter ton job. Tu pouvais le faire en side project. C'était ça qui t'intéressait. Exactement. Contrairement à un restaurant où il faut tout abandonner pour aller ouvrir son restaurant. Exactement. Et donc là, je pouvais le faire de manière progressive. Le deuxième point, c'est que ce soit indépendant de mon temps. J'ai compris aussi que vu qu'on se base sur la logistique Amazon, c'est quelque chose qui va nous prendre... Tu ne fais pas les colis toi-même. Exactement. On ne se crée pas un boulot, on crée un véritable business. Le troisième point, c'est que ce soit un business qui soit scalable. Et là, c'était purement le cas. On peut commencer avec un seul produit dans une marketplace. D'ailleurs, on le multiplie sur les différentes marketplaces. Sortir d'autres produits après, etc. Exactement. Et donc, potentiellement, on peut vendre en Chine, on peut vendre au Japon, en Australie, aux États-Unis, en Europe. Donc, c'était scalable presque à l'infini. Le quatrième et dernier point, c'est que ce soit justement plutôt prévisible d'un point de vue calcul de rentabilité. Et là, c'était parfait. Parce qu'en fait, je connais le coût d'achat de mon produit, le coût du transport, les différents frais Amazon. Et les estimations de vente avec Jungle Scout. Moi, ça a été le plus grand aha moment de ma vie. En fait, c'est quand j'ai découvert Jungle Scout. Je me suis dit que ça ne sert à rien de faire un autre business en e-commerce à part Amazon, puisque là, on sait les chiffres d'affaires, plus ou moins, des produits qui sont en vente. Oui, exactement. Mais je partage tout à fait cette remarque. Et jusqu'à maintenant, je trouve ça incroyable. C'est souvent un exemple que je donne aux gens de mon entourage pour leur expliquer un petit peu ce que je fais. Parce qu'ils ne comprennent pas trop comment est-ce que tu exploites ces outils. Je leur donne souvent un exemple. C'est comme si demain, tu es dans un centre commercial. Je te dis, ouvre une boutique ou quelque chose, un commerce. La plupart des gens, en fonction de leur prédisposition, ils vont choisir de faire des vêtements, des pizzas ou que sais-je. En fait, là, c'est comme si tu as des datas qui te disent que dans le centre commercial, il y a 5000 personnes qui viennent et qui souhaitent boire des jus frais. Et aujourd'hui, dans le centre commercial, il n'y a que deux malheureuses boutiques qui proposent ça. Ce ne sont même pas des jus frais. Et en plus de ça, ils sont très mal présentés. Donc concrètement, si toi, tu ouvres une boutique de jus frais avec des produits de qualité bien brandés, bien mis en avant, tu as toutes les chances de réussir. Et je suis d'accord avec toi, c'était un des aspects que je trouvais le plus incroyable dans Amazon. Et en fait, le facteur risque, il était clairement maîtrisé. Et donc très rapidement, je me documente vraiment, je consomme tout le contenu gratuit que je trouve sur Internet. Et au bout de deux ou trois jours, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir trouvé un petit peu de la licorne dans les business models. Et donc justement, au bout de trois jours, après avoir consommé l'ensemble du contenu gratuit que je trouve sur le Net, je décide de m'engager en allant plus loin. Et je prends justement ta formation, la Superceller Academy. Et là, je m'engage vraiment corps et âme dans ce business. En termes de date, on était à quel moment ? Là, on était en janvier 2021. Ok. Pour que les gens aient un peu une idée, on va leur dire un peu la chronologie. Donc janvier 2021, t'intègres la formation. Comment ça se passe à partir de là ? En trois semaines, j'ai consommé l'intégralité de la formation. J'ai essayé de le faire vraiment de manière très sérieuse. J'ai essayé de le faire vraiment de manière très sérieuse. Je prenais pas mal de notes ou je me documentais. J'ai essayé vraiment de reprendre les choses qui étaient complexes. En trois semaines, je termine cette formation. Après quoi, je prends un abonnement à Jungle Scout et L'Emten. J'attaque tout de suite la recherche de produits. Assez rapidement, j'arrive à identifier une bonne opportunité. Malheureusement, à ce moment-là, on arrivait sur le nouvel an chinois. Il y avait également toutes les problématiques du Covid. Donc les échanges avec le fournisseur sont assez longs. Le temps de faire les différents échantillons, ça prend aussi pas mal de temps. J'arrive quand même à passer ma commande au bout de quasiment quelques mois. Et initialement, avec mon fournisseur, j'avais convenu que mes produits devaient être inspectés et expédiés autour de juin. Comme je l'ai dit, avec toutes les problématiques liées au Covid, en Chine, à ce moment-là, c'était assez tendu. Il y avait plusieurs fermetures. Ça a retardé pas mal de fois la fabrication de mes produits. Et donc là, on arrive quasiment à l'été 2021. Et là, en fait, la personne avec qui j'étais en contact chez mon fournisseur me dit qu'elle quitte l'entreprise et que le dossier va être reprévu qu'une autre personne. OK, pourquoi pas ? Et là, en fait, la personne qui reprend mon dossier, dès le départ, elle me dit, écoutez, monsieur, votre marchandise, elle sera prête que fin d'année, dans 4 à 6 mois à peu près. Elle me dit, je ne sais pas ce que la personne en amont a fait. Il y a également quelque chose qui a été mal fait. Et votre commande n'est tout simplement pas prévue dans le planning de fabrication. Donc là, j'étais hors de moi. Heureusement que j'ai passé la commande via Alibaba. Donc j'annule ma commande. Via le trade insurance ? Exactement. Qui a fonctionné parfaitement ? Exactement. Parfaitement. J'arrivais à récupérer mes fonds. Et là, j'étais vraiment... Je ne savais pas quoi faire. Ça peut être déstabilisant. En plus, au début de ton aventure, il y a peut-être des gens qui baisseraient les bras à ce moment-là. Exactement. Sincèrement, j'y ai pensé. J'y ai pensé. Après, je me disais non, il faut vraiment que je continue. Donc là, je recherche d'autres fournisseurs. J'essaie d'identifier, donc à commander des échantillons. Je repars dans tout ce processus-là. Et là, contrairement au départ, en fait, l'erreur que j'ai faite au début, c'est que dès que j'ai trouvé cette opportunité, je n'ai pas cherché à en voir si on avait d'autres. Et là, j'ai recommencé la recherche de fournisseurs. En parallèle de ça, j'ai cherché aussi d'autres opportunités. D'autres niches que tu avais identifiées. Exactement. Et donc, au final, j'arrive à trouver aussi un deuxième produit. Donc, le temps de commander les échantillons, de faire les différents packagings. Au final, c'est ce deuxième produit qui va arriver en stock chez Amazon en janvier 2022, qui le poil un an après avoir commencé la formation. Et j'ai le premier produit que j'avais initialement identifié qui, lui, va arriver trois, quatre mois plus tard. Et là, je rentre dans un rythme, on va dire régulier. Au bout de trois, quatre mois, je sors un troisième produit. Trois, quatre mois, je sors également un quatrième produit. Donc là, au moment où on fait cette vidéo, tu as quatre produits dans ton catalogue ? C'est ça. À l'heure actuelle, je dispose de trois marques sur Amazon. J'ai quatre produits qui sont actuellement en stock avec les différentes références. Avec les différentes variations, ça fait un total de 11 références. Et du coup, quel a été ton budget de départ pour te lancer sur Amazon ? Je suis parti avec un budget qui est quand même assez confortable. Donc, j'avais au global, sur ma première commande, consacré à peu près 30 000 euros. Ça a été une volonté parce qu'encore une fois, quand j'ai découvert le business model, pour moi, c'était… Enfin, je croyais en ce business model, tout simplement. Je voulais faire les choses sérieusement. Je savais qu'en commençant petit, ça va être beaucoup de temps à grandir. Donc là, plus je commence avec un gros budget, plus je pourrais aller vite. Et aussi, je voulais vraiment éviter les petits produits. Je voulais aussi vraiment mettre des barrières à l'entrée parce que je sais qu'il y a beaucoup de débutants qui vont… Qui vont tous sur les mêmes produits, les petits produits, à moins de 20 euros, etc., où il y a énormément de compétitions. Exactement. Et c'est vraiment ce que j'essaie de faire jusqu'à aujourd'hui. En fait, j'essaie d'aller vraiment à contre-courant et faire l'inverse de ce que les gens font pour justement attaquer le marché de manière différente et avoir moins de concurrence et augmenter mes chances de réussite. Et du coup, comme c'était ta première expérience entrepreneuriale, le fait d'envoyer 30 000 euros à l'autre bout du monde pour commander des produits que tu n'as jamais vus, est-ce que ça t'a généré un peu de stress, un peu de crainte ? Très clairement, oui. Je pense que c'est naturel. Il y avait cette appréhension. Après, en prenant un petit peu de recul, j'avais quand même plutôt sécurisé, on va dire, mon business. J'avais quand même sécurisé ces transactions. J'avais un business model qui était quand même assez fiable. La commande, elle se fait via Alibaba. Donc, si jamais il y a un souci, comme j'ai eu le cas avec la traite d'assurance, j'ai été intégralement remboursé. Pour la qualité de mes produits, j'avais également prévu une foule d'inspection. Et en prenant un petit peu de recul, je me rendais compte qu'il ne fallait pas forcément avoir une peur démesurée. Et si on recule un petit peu, je pense que d'une manière générale, en Occident, on a une peur du changement qui est quand même un petit peu démesurée. Je pense que voilà, c'est le système qui crée un petit peu ça. Mais quand on prend un petit peu de recul, il y a des gens qui habitent de l'autre côté de la Méditerranée ou au Seige, qui ne savent pas nager. Et qui, malgré ça, ils montent sur un bateau gonflable en pleine nuit avec des enfants en bas âge. Tout ça, pourquoi ? Pour aller chercher un monde qui est meilleur. Et en fait, à ce moment-là, c'est vrai que nous, occidentaux, on a l'impression, pour la moindre chose, on a limite aussi peur qu'eux, voire même plus. Et donc là, j'avais une peur qui était normale. Mais en prenant un petit peu de recul, je me suis un petit peu secoué. Je me suis dit, si vraiment, là, je ne le fais pas, je ne le ferai jamais. Parce que j'avais vraiment un business qui, encore une fois, a rempli l'ensemble des critères avec tous les aspects qui étaient couverts. Comme on l'a dit, la traite d'assurance, l'inspection, tout ce genre de choses. Je me suis vraiment dit, si là, je ne me lance pas aujourd'hui, je ne le ferai jamais. Et dans ce cas-là, que je continue ma vie de salarié. Mais par contre, il faut que j'arrête de me plaindre parce que j'étais vraiment convaincu que je n'allais pas trouver quelque chose qui allait être aussi fiable que ça. Ça existe peut-être, mais dans ce cas-là, j'aurais dû aller jouer au loto à EuroMillion. C'est peut-être moins risqué, mais ça, c'est un autre business model. C'est sûr. Et les chances de succès sont beaucoup plus faibles. Est-ce que tu peux nous dire maintenant où tu en es dans ton business en termes de chiffre d'affaires ? Si tu peux nous parler des paliers, puisque ça ne se fait pas du jour au lendemain d'arriver au niveau auquel tu es actuellement. Et puis surtout, ce qui va intéresser les gens, c'est la profit margin. Qu'est-ce qui te reste dans la poche ? Parce que les chiffres d'affaires, on sait très bien, c'est une chose. Mais ce qui est important, c'est ce qui nous reste à la fin. Sur la première année, j'ai réalisé un chiffre d'affaires de 350 000 euros avec une profit margin de 61 000 euros. Ça fait à peu près 17%. Donc, c'était assez bas parce qu'en fait, les coûts du shipping, ils étaient vraiment très élevés parce que pour rappel, on était quand même en période de Covid. En plus de ça, je ne maîtrisais pas bien la machine du PPC. Sur la deuxième année, j'ai réalisé un chiffre d'affaires de 730 000 euros avec une profit margin de 157 000 euros. Donc, ça fait à peu près 21%. Et comme tu disais, effectivement, la croissance, elle a été vraiment exponentielle. Sur cette deuxième année, où j'ai réalisé 730 000 euros de chiffre d'affaires. Sur le mois de novembre, à lui seul, j'ai réalisé 108 000 euros de chiffre d'affaires avec un bénéfice d'environ 21 000 euros. Et le mois de décembre 2023 était clairement mon meilleur mois. J'ai réalisé un chiffre d'affaires de 147 000 euros avec quasiment 38 000 euros de bénéfices. Ok, super performance. Bravo à toi. Merci. Tu fais ça sur combien de Marketplace ? Donc, je suis principalement sur les Marketplace Europe. Donc, j'ai adhéré au programme pan-européen. Donc, je suis sur la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. J'ai commencé également à vendre sur les UQ en transfrontalier pour tester le marché. Ok, toujours pas les US ? Les US, j'ai testé un de mes produits aux US. Donc, j'ai envoyé 200 unités qui sont plutôt bien vendus. Après, sur ce marché-là, c'est un marché qui est très compétitif. En plus de ça, c'est un produit assez spécifique. Donc, il y a une taxe à l'importation de 25 % et qui réduit encore une fois ma marge. En plus de ça, les prix globaux, ils sont assez bas. Sur ce produit-là, ma marge est clairement meilleure en France. Donc, après ces 200 unités-là, je vais me concentrer uniquement sur l'Europe, en tout cas pour ce produit-là. Ok, donc super belle performance et c'est ce qui fait quand on cumule année 1 et 2, le million. C'est une performance que tu devrais maintenant répliquer annuellement si tu gardes ta vitesse de croisière, puisque sur les derniers mois, tu es à 100 000 de chiffre d'affaires à peu près ou plus même. Oui, c'est ça. Sur les 3-4 derniers mois, j'ai dépassé les 100 000 euros. Oui, donc normalement, cette année, on devrait être dans les 1,2 million, 1,5 million, peut-être quelque chose comme ça. Sur les objectifs, sur l'année 2024, ce que j'ai oublié de préciser effectivement, c'est que sur l'année 2023, j'ai eu plusieurs ruptures de stock sur différents produits et des paraits qui étaient quand même assez longues. Donc je pense que déjà, rien que sur l'existant sur l'année 2024, si j'arrive à éviter les ruptures de stock, je pourrais globalement doubler mon chiffre d'affaires et ensuite, ça va dépendre vraiment de la trésorerie parce qu'en ce moment, c'est vraiment ça un petit peu le nerf de la guerre et qui m'empêche de me développer encore plus. Mais si j'arrive à avoir encore plus de trésorerie, je pourrais potentiellement lancer de nouveaux produits et augmenter encore une fois ce chiffre d'affaires. Et là, ça va vraiment dépendre de ma trésorerie. Mais rien qu'avec l'existant, oui, je pense que je peux clairement doubler mon chiffre d'affaires. Donc c'est ça ton objectif pour le moment ? Oui, ça serait mon premier objectif et si j'arrive à faire encore plus, c'est tant mieux. Alors là, ton business commence à faire des jolis chiffres. Si on se base sur l'année dernière, par exemple, ton business, il vaudrait à la revente à peu près 470 000, presque 500 000 euros. Est-ce que quand tu as construit ton business, tu avais conscience que tu construisais un actif, quelque chose qui pouvait se revendre ? C'est la particularité vraiment d'avoir sa marque sur Amazon. Ce n'est pas un petit coup rapide, c'est quelque chose qui peut se revendre. Donc est-ce que tu l'as créé avec cette idée-là ? Et est-ce que tu penses maintenant à le revendre ou tu as un chiffre auquel tu voudrais le revendre et tu attends un petit peu de faire croître encore ton business ? On n'avait pas forcément conscience au départ, mais maintenant, je me rends compte que j'ai un véritable actif et en plus de ça, je sais que... Pourquoi est-ce que je sais que je suis en train de créer un actif ? J'ai de plus en plus des termes qui ressortent avec les mots-clés principaux et le nom de ma marque. Quand mes produits sont en rupture de stock, il y a des gens qui m'envoient régulièrement des messages pour savoir quand est-ce que ça va revenir. Donc je me rends compte que je suis vraiment en train de construire un actif et effectivement, la sortie, c'est quelque chose... C'est une chose à laquelle je suis en train de penser de plus en plus. À très court terme, je ne compte pas le vendre, mais c'est vraiment quelque chose que je commence à prévoir pour l'année fin 2024. L'objectif, c'est vraiment d'essayer de pousser au maximum ma marque, encore une fois, pour augmenter la notoriété, augmenter les chiffres, pour être vraiment dans une phase de croissance et justement le vendre au meilleur moment et pour en tirer le meilleur multiple. Donc potentiellement une vente en fin 2024 et si tu continues cette vitesse de croisière, tu seras un business qui fait plus d'un million. Donc là, ça fera encore un ticket de sortie plus intéressant que maintenant. Ça va être intéressant. On refera sûrement une interview pour l'occasion. Je l'espère. Du coup, on va passer un petit peu dans la partie un peu plus technique de l'interview, de voir comment tu t'y es pris pour trouver ton premier produit ou tes premiers produits, si tu peux nous partager sur mes quatre produits. En fait, il y en a trois qui ont été trouvés avec les outils, notamment Allium10. Le quatrième, donc une suite logique d'un des meilleurs produits qui était déjà commercialisé. C'est aussi ça qu'on me disait un petit peu au départ la force du business Amazon. C'est que mes trois premiers produits, c'était des produits que je ne connaissais pas du tout. Il y en a même un que j'avais du mal un petit peu à orthographier parce qu'il est assez complexe et sincèrement, je ne me serais jamais imaginé vendre ces produits et pourtant, encore une fois, avec les datas, avec une bonne analyse, c'est ça que je vends aujourd'hui et c'est ce qui fait mon succès. C'est souvent le truc que je dis, c'est que quand tu ne connais pas le produit avant de commencer à le vendre, c'est souvent bon signe, c'est que c'est bien sous les radars, c'est que tu as une bonne barrière d'entrée et c'est une bonne chose. C'est exactement ça, j'adore quand je commence à identifier certains mots-clés, je ne sais pas trop ce que c'est, à quoi ça sert ce produit et quand tu commences à fouiller un petit peu et que ça sent bon, c'est vraiment des pépites comme je les appelle. Donc du coup, les produits que tu vends, ce n'était pas du tout des produits que tu connaissais avant ou qui te passionnaient, tu t'es fié à la data et tu as eu un côté plutôt analytique dans ta recherche de niche avec Jungle Scoot et Helium 10, c'est ça ? C'est exactement ça. Par contre, après, sur la manière d'exploiter aussi les outils, ça fait maintenant plus de deux ans que je vends et j'ai vraiment développé des techniques qui me sont propres sur la manière d'utiliser ces outils parce qu'en fait, le gros risque avec ce type d'outils, si on utilise de manière très basique en l'appliquant uniquement les filtres en recherchant, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des milliers de personnes qui se lancent tous les jours sur Amazon et au final, on va tomber sur des niches qui nous paraissent hyper intéressantes mais il y a plusieurs centaines d'autres personnes qui vont tomber sur ces mêmes niches et quand on va lancer son produit, on va se retrouver finalement avec un marché qui est complètement saturé et donc j'utilise effectivement ces outils. Il y a des manières, encore une fois, qui me sont personnelles, qui me sont propres, que j'ai développées, qui me permettent d'attaquer le marché avec des angles différents que peu de gens utilisent et qui me permettent justement d'identifier des produits à fort potentiel et de dénicher des petites pépites. Justement, je voudrais rebondir sur tes petites pépites. Il y a de plus en plus de gens qui disent que c'est difficile de trouver une niche sur Amazon, que tout est saturé, tout est déjà pris. Quelle est ton opinion maintenant que tu as deux ans de vente sur Amazon et que tu as développé de plus en plus d'expériences et de techniques ? Je pense honnêtement que Amazon aujourd'hui n'est clairement pas saturé. C'est effectivement beaucoup plus professionnel qu'il y a quelques années et des opportunités, il y en aura toujours. Il y a toujours des nouvelles niches qui se créent, qui se développent et qui voient le jour. Et vraiment, pour moi, l'important, c'est d'arriver avec un produit qui soit différent. Il ne faut pas attaquer le marché de manière frontale et arriver avec un me-to-product ou alors avec un produit qui est avec une différenciation qui est trop minime. Mais dès l'instant, on fait une bonne analyse de marché, donc on arrive avec une bonne différenciation, un bon branding. Je pense vraiment qu'Amazon est loin d'être saturé jusqu'à aujourd'hui, surtout sur des niches un petit peu moyennes avec des chiffres d'affaires qui rentrent entre 10 000 et 50 000 euros. Il y a encore vraiment beaucoup d'opportunités, et encore plus sur le marché US. Ce qui serait bien, c'est qu'on parle maintenant de comment tu as élaboré tes produits, comment tu différencies de la concurrence, que ce soit peut-être en marketing ou en amélioration de produits, si tu peux nous parler un petit peu de ce process. Sur l'ensemble de mes produits, j'essaie vraiment de construire un produit qui est parfait, même si la perfection n'existe pas. Pour ça, j'analyse vraiment en profondeur ma niche. J'essaie de comprendre vraiment les défauts des produits qui sont existants. Premièrement, je les corrige. Ensuite, j'essaie de regarder ce qui se fait de mieux sur les produits équivalents, que ce soit sur Amazon, les différentes marketplaces ou même hors Amazon. En fait, je prends les meilleures innovations qui sont disponibles sur ces différents produits pour les intégrer dans mon produit. En plus de ça, j'essaie de proposer également des fonctionnalités ou des améliorations qui sont propres à mon produit. En corrigeant les défauts, en agrégeant les différentes innovations existantes et en apportant mes propres innovations, j'arrive à construire un produit qui est quasiment parfait. Lorsque c'est possible, j'ajoute également un accessoire pour rajouter encore plus de différenciations. En plus de ça, j'essaie d'avoir également un branding qui est vraiment le plus parfait pour parler justement à mon public cible. Mais par contre, lorsqu'on essaie de construire qu'il y a un produit qui devient au final assez complexe parce que différent de ce qui est existant, effectivement, le temps d'avoir les différents échantillons, les allers-retours avec le fournisseur, le temps de concevoir les produits, il peut être plus long que si on partait sur un produit générique. Oui, mais après, ça te crée aussi ta barrière à l'entrée pour la suite. Exactement. Ce n'est pas du temps perdu non plus. Exactement. On arrive avec un produit qui est encore une fois différent et on n'attaque pas le marché en frontal et c'est là que les chances de réussite sont les plus grandes. Et du coup, combien de temps ça te prend entre le moment où tu trouves une niche, tu l'identifies avec Jungle Scout et le moment où réellement tu as le produit qui est en ligne prêt à être vendu sur Amazon ? Sur le premier produit, encore une fois, il n'était pas un cas d'école parce qu'il y a le fournisseur qui a même fait faux bon, les formatures dues au Covid, il y a eu plein de choses qui se sont enchaînées. Donc sur celui-ci, ça a été assez long. Ça a mis un peu plus d'un an pour arriver en stock. Il était en stock en maximum deux mois et c'est aussi en fait, au fur et à mesure qu'on pratique ce business, on développe des automatismes, il y a des choses qu'on fait beaucoup plus rapidement, on ne fait pas les mêmes erreurs qu'initialement. Plus j'avance et plus je me rends compte que j'ai besoin de moins de temps pour sortir un produit. Après là, je pense que tu commences à exceller à deux mois. Après, ça va être difficile de compresser beaucoup plus, peut-être en sourcent local. C'est exactement ça en fait. C'est un produit où le shipping était assez rapide. C'est un fournisseur avec qui j'étais déjà en contact. Donc ça s'est fait assez rapidement effectivement. Je pense que de moyenne, trois mois, je pense que c'est correct de dire aux gens trois, quatre mois le temps pour lancer un produit actuellement. Oui, trois mois si on fait du shipping par bateau. Depuis la Chine, c'est ça. Dans ces deux ans de ventes sur Amazon, quels ont été pour toi les moments les plus difficiles ? Peut-être que tu as eu des choses qui ne se sont pas passées comme tu l'imaginais en te lançant au départ. Amazon, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Peut-être que tu peux nous parler aussi du côté négatif on va dire d'Amazon pour nuancer un peu la vidéo. Oui, tout à fait. Je trouve que c'est une très bonne question parce qu'effectivement, globalement, Amazon, ça se passe très bien. Par contre, c'est vrai qu'il peut y avoir des choses, la vie n'est pas toujours rose et il peut y avoir des blocages et il faut aussi savoir les résoudre. Mais il m'est arrivé pas mal de petites choses mais il y en a une qui m'a particulièrement marqué. En fait, c'est un produit que je vendais depuis 18 mois pour lequel je n'ai jamais eu aucun souci. Un jour, il a été identifié comme un produit soumet à des restrictions. Amazon a suspendu mon listing. Amazon m'a contacté en me demandant de fournir plein de certifications. Pour mieux comprendre la chose, c'est comme si tu vends du miel et que tu dis que c'est bon pour la gorge et Amazon te contacte en disant que ton produit est un médicament qui te demande toute une liste de certifications, inscriptions sur les portails européens, etc. Je leur explique que ce n'est pas du tout le cas et ils me disent ok, pas de souci. Dans ce cas-là, il suffit de mettre à jour la description, les bullet points de vos produits pour enlever ces mots-clés qui posent justement problème. J'essaie de le mettre à jour et par contre, les mises à jour ne sont pas prises en compte par le système. Je contacte le support vendeur et eux, ils me disent c'est normal que ce ne soit pas pris en compte parce que votre listing est suspendu. Par contre, lorsqu'il va être réactivé, les mises à jour sont prises en compte. C'est le serpent qui se mord la queue en fait. Exactement ça. Et je repars voir l'état du compte et ils me disent non, on ne peut pas le réactiver tant que ces termes de recherche sont présents. Et donc, je reste bloqué littéralement dans une boucle temporelle pendant quasiment un mois où en fait, je fais des allers-retours et par contre, c'est là que j'ai compris qu'il ne faut vraiment pas lâcher l'affaire surtout avec le support Amazon. J'ai les harcelé tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, je les appelais et j'ai même essayé en fait, j'ai même fait appel à des experts sur Fiverr pour débloquer ce genre de situation. Ils n'ont pas réussi. J'ai essayé de faire la mise à jour avec le fichier stock, ça n'a jamais marché et à force de les appeler vraiment tous les jours, un jour, je tombe sur une personne qui semblait comprendre la problématique. Donc, il a changé la catégorie de mon produit et m'a demandé de m'indiquer une valeur bien spécifique. J'ai chargé mon fichier stock, il a été accepté et donc là, les termes de recherche ont été supprimés. J'ai pu recontacter l'état du compte, ils ont constaté que les termes de recherche interdits n'étaient plus présents et ils ont réactivé mon listing donc j'ai pu reprendre les ventes normalement et c'est même encore mieux que ça, c'est pour ça qu'on dit qu'à chaque fois dans un échec il y a des réussites. C'est un produit pour lequel il y a une bonne demande en Allemagne, par contre, je n'ai jamais réussi à le vendre. Il y avait un blocage, je ne comprenais pas c'était quoi. En fait, c'est parce que c'est un produit qui était soumis à une restriction à cause de ces mots-clés-là et depuis qu'il a été, justement, la restriction a été levée et c'est un produit que je vends depuis ces mois en Allemagne et les ventes se déroulent vraiment très très bien. Donc, ça se termine bien. Dans le malheur, parfois, il peut y avoir de bonnes choses qui se passent. Exactement, comme quoi il ne faut jamais abandonner encore plus avec le support Amazon. Est-ce que tu peux nous parler maintenant des techniques que tu utilises pour lancer tes produits, donc pour les ranquer dans le haut des résultats sur Amazon, pour obtenir aussi des commentaires, ça peut être intéressant puisque c'est un peu le nerf de la guerre, la preuve sociale pour générer ensuite de la conversion. Donc, si tu peux nous parler un petit peu de ton processus. Donc, personnellement, pour le lancement, je m'assure déjà que tous les prérequis soient respectés, d'avoir un produit pour lequel il y ait de la demande, qu'il soit de la qualité et qu'il soit différent de la concurrence. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on ne respecte pas ces prérequis, on a beau faire le meilleur des lancements du monde avec toutes les ventes artificielles qu'on peut générer, mais dès qu'on va arrêter l'effort, le produit va redescendre et ça ne va jamais tenir sur le long terme. Après m'être assuré que ces prérequis sont remplis, une fois que mon produit est en stock pour Amazon, pour le lancement, la première chose que je fais, c'est que je propose un tarif qui est déjà attractif par rapport à la concurrence. Ok, donc tu te mets moins cher que les autres listings existants ? Exactement. Et ta stratégie, c'est de rester moins cher le temps du lancement et ensuite de remonter graduellement ou tu as une stratégie de casser les prix dans ta niche ? Ma stratégie n'est pas du tout de casser les prix, par contre je sais que le client il faut l'inciter à acheter, surtout quand on a zéro commentaire. Donc quand j'arrive avec un produit qui est bien brandé, qui est de bonne qualité et qui est différent des autres, avec un prix suffisamment attractif, j'estime que c'est le sacrifice à faire pour inciter justement le client à acheter malgré qu'on ait zéro review. Ensuite pour les reviews, justement je fais quelques giveaways, c'est-à-dire le fait d'offrir un produit gratuitement à des proches en échange de review. Petit tip que j'utilise aussi régulièrement, c'est que j'utilise le programme Vine sur les différentes marketplaces pour justement cumuler un maximum de reviews. On peut le faire avant d'atteindre 30 reviews sur un listing en fait, c'est le petit tip. C'est exactement ça et peu importe ce qu'on en dit, moi le programme Vine c'est quelque chose que j'utilise depuis très longtemps parce qu'il y en a qui disent qu'ils sont assez sévères, par contre qu'on a un produit de qualité. Il faut que le produit soit bon, ça peut être à double tranchant en vrai ce programme. Exactement, donc j'ai récolté plus de 250 reviews sur le programme Vine et franchement 90 à 95% des reviews sont des 5 étoiles. Ok, donc super bénéfique pour toi. Oui, carrément. Et en plus de ça, dès le premier jour, avant même d'avoir le moindre review, j'ai mis également en place des campagnes PPC qui sont suffisamment agressives pour pouvoir être affichées en haut des résultats de recherche. Généralement avec un produit qui est différent, bien brandé et en plus de ça un prix suffisamment attractif sur l'ensemble de mes produits, dès les premiers jours j'arrive à générer des ventes alors que j'ai zéro commentaire. Au niveau des applications que tu utilises au quotidien pour gérer ton business, est-ce que tu peux nous partager ça que ce soit au niveau Amazon FBA, au niveau banking, peut-être même productivité si tu as des petits tips à donner à ceux qui nous regardent ? Alors au niveau des applis, j'utilise Helium 10, c'est vraiment pour moi l'outil indispensable pour faire du business Amazon de manière sérieuse, aussi bien pour la recherche, le lancement ou même suivre au quotidien son business. Pour suivre les ventes au quotidien, j'utilise Sailorboard qui je trouve assez bien conçu et en plus qui ne coûte vraiment pas cher. Pour le banking, du fait que j'ai une société française, je suis chez Conto, ça ne coûte pas cher, ça fonctionne très bien. Et pour la comptabilité, je suis chez Dougs donc c'est assez adapté aussi au business FBA, c'est assez facile de remplir ces différentes ventilations et commerces tous les mois parce que sur les comptables classiques, c'est quelque chose qui est assez lourd alors que sur Dougs, ça se fait vraiment très bien. Oui, il commence à être bien habitué au vendeur Amazon FBA et il y a de plus en plus dans la formation de personnes qui utilisent Dougs. Moi, ça fait trois ans que j'en suis vraiment pleinement satisfait. On mettra un lien juste en dessous, je crois qu'on a un parrainage, il me semble qu'il y aura peut-être même une réduction en dessous d'Hougs. J'essaierai de faire ça. Au niveau productivité, est-ce que tu utilises des outils également ? Je commence à utiliser Dynalist vraiment pour, encore une fois, organiser ma pensée et structurer un petit peu les tâches que je dois faire. Après, de manière personnelle aussi, je me suis fait une sorte de, ça c'est quelque chose que j'ai récupéré de par mon activité, un Kanban avec des petits post-it sur les tâches qui sont à faire parce que le matin, si on arrive et qu'on s'assoit devant son bureau et qu'on se dit bon, qu'est-ce que je vais faire ? On a du mal à être productif. Par contre, si on a une liste de tâches qui sont déjà listées, c'est déjà ce qu'on va faire. On peut se fixer des objectifs pour la journée et avancer. Justement, ça m'amène sur la question suivante, c'est de nous parler de comment tu organises tes journées. Alors là, j'imagine que ça a un petit peu changé dernièrement puisque avant, tu mêlais Amazon FBA à ton job et maintenant, tu es full-time Amazon FBA. Donc, si tu peux un petit peu nous expliquer comment t'organiser et quel temps tu as alloué, quelles tâches tu faisais, etc. dans la journée sur ton business. Oui, effectivement. Avant d'avoir démissionné, j'étais chef de projet dans les systèmes d'information. J'avais quand même un travail à plein temps qui est quand même assez prenant. Je ne bossais pas non plus 50 heures par semaine, mais c'est quand même un travail où j'avais des responsabilités et qui est quand même assez prenant. Je travaillais globalement de 9h à 18h. En plus de ça, j'avais un enfant en bas âge. Ensuite, on en a eu un deuxième. J'avais une vie qui était quand même plutôt bien chargée. En fait, ce que j'essayais vraiment de faire, c'était d'être efficace. Par exemple, à midi, entre midi et deux, je me prenais une petite demi-heure. Lorsque, par exemple, le prestataire me réalisait des photos, j'en profitais pour lui faire des retours rapides sur ce qu'il fallait modifier. Ça permettait d'éviter que tout reste bloqué pendant une journée entière. Ça lui permettait d'avancer dans l'après-midi. Ensuite, le soir, après avoir couché les enfants, par exemple, entre 20h et 21h30, je me donnais aussi une heure pour bosser un petit peu. Pareil, le week-end, je me réveille un peu plus tôt en bossant de 8h à 11h. Je me rends compte qu'en étant vraiment focus sur ce qu'on fait, on arrive à produire pas mal de choses. Comme tu l'as dit, maintenant que je suis vendeur à plein temps, ça me permet de ne plus avoir à travailler le week-end ni le soir. J'ai beaucoup plus de temps et ça me permet justement de développer davantage mon business. Ce que j'essaie vraiment de faire en ce moment, c'est justement de développer mes marques hors Amazon, en créant par exemple des réseaux sociaux qui soient actifs, en ayant mes propres sites. Je suis en train également de démarcher les différents sites de niche, les différents blogs pour justement, encore une fois, développer ma marque. Parle de tes produits hors d'Amazon et que ça t'amène aussi du trafic sur Amazon. C'est exactement ça. Et après, il faut aussi relativiser. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur Amazon, lorsqu'on développe une activité, ça peut être prenant, ça peut prendre du temps. Par contre, si on reste, on va dire, à un niveau de croisière, ça peut vraiment prendre très très peu de temps. Et pour te donner un exemple concret, au mois de novembre dernier, donc on est parti avec ma femme passer 10 jours au Maroc. Donc on est parti du 22 novembre au 2 décembre. Et pendant ces 10 jours-là, j'ai travaillé zéro minute sur mon business Amazon. La seule chose que je faisais, c'était checker un petit peu les ventes sur seller board au quotidien. Et lorsqu'on est rentré, quand on est arrivé à l'aéroport, en salle d'attente, je me disais, bon bah tiens, par curiosité, je vais regarder comment s'est porté mon business. Donc j'ouvre mon appli seller board. On peut mettre... Dat range. Exactement. Tu peux choisir les dates précises. Exactement. Donc j'applique un filtre du 22 novembre au 2 décembre. Et là, je vois que pendant ces 10 jours, j'ai généré un chiffre d'affaires de 42 000 euros et 9 500 euros de profit. Pendant que tu étais en vacances. Exactement. Pendant 10 jours, concrètement, j'ai gagné deux fois et demie ce que je gagne en un mois alors que j'étais en train de me balader au Maroc. Plutôt pas mal. Bon, après, bien sûr, il y avait du travail en amont pour arriver à avoir ce résultat comme ça. C'est exactement ça. Les lancements, vraiment, il faut être impliqué surtout initialement. Ça peut prendre du temps pour lancer un produit. Par contre, une fois que c'est lancé, ça tourne quasiment en automatique. Aussi à force de le refaire, comme on l'a dit tout à l'heure, donc on développe des automatismes et ça devient beaucoup plus simple et c'est beaucoup moins chronophage. Quand tu étais avec ton job, tu estimes que tu donnais à peu près une dizaine d'heures par semaine à Amazon, on va dire ? Sur le lancement, globalement, je pense que c'est à peu près ça. Par contre, une fois que ça tournait, franchement, je pense qu'en moyenne, entre deux et trois heures, et encore, c'est parce que je voulais moi-même y aller, regarder un petit peu ce qui se passait. Il y a le PPC qui peut prendre un petit peu de temps. C'est quelque chose que j'ai essayé de sous-traiter. Je n'étais pas satisfait des résultats, donc j'ai repris la main dessus. En plus de ça, à force d'optimiser mes campagnes, j'ai aussi développé des stratégies qui me sont propres, qui me permettent de gérer le PPC de manière efficace. Par contre, c'est une tâche qui me prend un jour, qui me prend un jour à temps plein, mais que je fais, on va dire, globalement, toutes les trois semaines. Et maintenant, je pense même que je vais passer à une fois dans le mois. Mais pour le maintien du business, deux à trois heures par semaine sont largement suffisantes. Mais c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens, justement, qui nous regardent, qui sont salariés et qui se disent est-ce que je vais pouvoir monter en parallèle un business Amazon FBA ? Alors bien sûr, ce n'est pas juste une heure par semaine ou par mois, c'est quand même une dizaine d'heures par semaine. Mais c'est faisable, en fait, si tu t'organises un petit peu et je pense que tu es un bon exemple, en fait. Ah oui, clairement, encore une fois, j'avais un travail qui était prenant. J'avais deux enfants. J'avais deux enfants, oui. Et malgré ça, donc j'arrivais à le faire. Comme quoi, le tout, c'est d'être efficace et de se donner le moyen de réussir. Tu as fait beaucoup de sacrifices pour ça. Qu'est-ce que tu as éliminé ? Qu'est-ce que tu faisais, par exemple, pendant ta pause déjeuner ? D'habitude, tu regardais des vidéos ou un truc comme ça. C'est ça ? C'est exactement ça. Au lieu de prendre deux heures pour manger, un petit peu à flâner, ou au lieu de dormir vraiment trop tard jusqu'à samedi. Au final, je me rends compte que c'est même au quotidien, c'est assez productif parce qu'en fait, on se met à avoir un rythme de vie qui est sain. C'est exactement ça, un rythme de vie qui est sain. On est plus productif, plus carré. Je me lève de huit heures. Je savais qu'un samedi, je me lavais à huit heures, je commençais à bosser. À partir de onze heures, je fermais mon PC. J'étais plutôt en forme. Je suis content de moi. J'ai plutôt la pêche. Je prépare le petit-déj. On prend le petit-déj en famille. On passe une bonne journée. Il y a aussi ce sentiment d'auto-satisfaction. On a vraiment le sentiment d'avoir appris quelque chose. Et ça, c'est très plaisant à vivre aussi. Et dans les activités que tu fais au quotidien pour ton business Amazon FBA, est-ce qu'il y a des choses que tu n'aimes pas faire ? Si oui, lesquelles ? Sincèrement, ça va paraître un peu bizarre, mais je me suis découvert vraiment une passion avec Amazon FBA. La recherche de produits, j'adore ça. Quand on commence à identifier une opportunité comme on l'a dit tout à l'heure avec un produit qu'on ne connaissait même pas et que ça sent bon l'opportunité, c'est quelque chose qui est indescriptible au niveau dopamine. Et même au quotidien, lorsqu'on essaie de concevoir un peu le produit parfait et qu'on a identifié un axe d'amélioration, c'est aussi quelque chose qui est vraiment même intellectuellement très stimulant. Donc, c'est quelque chose que j'aime vraiment faire. Sincèrement, au quotidien sur Amazon, même le PPC qui est quelque chose de chronophage un petit peu. Ça, c'est boring. Mais en même temps, je me dis que c'est quand même pour mon business. Moi, j'aime bien quand j'arrive à identifier un mot-clé et que je vois qu'il m'a coûté 48 euros sur les 15 derniers jours et que je l'en mets au négatif, je sais que ça va me rapporter de l'argent. Et lorsque je booste aussi sur un mot-clé qui est ultra pertinent dans ma niche et que j'arrive à faire mon ton organique aussi quand je vois le résultat, c'est aussi plaisant. Donc, même le PPC, certes, c'est chronophage, mais quand on le fait pour soi, c'est que ça devient... T'en tire une satisfaction. Exactement. Ça devient limite agréable. Et encore une fois, voilà, c'est un jour toutes les trois semaines, voire un mois. Le seul truc qui est vraiment embêtant sur Amazon, c'est quand on a des problèmes, un peu comme tu l'expliquais tout à l'heure, c'est vraiment des problèmes informatiques. De blocage. Exactement. Ça, personne n'aime. Voilà, qui sont vraiment incohérents et il faut appeler le support, relancer, ouvrir les cas, etc. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment embêtant au quotidien, mais malheureusement, ça fait partie du jeu. Si demain, tu devais recommencer sur Amazon, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment, des conseils que tu te donnerais à toi-même ou toi-même d'il y a trois ans ? Sans prétention, je suis quand même assez fier du parcours que j'ai réalisé sur Amazon. Tu peux l'être, oui. Merci. Donc, je suis assez fier, effectivement, du parcours que j'ai réalisé sur Amazon. S'il y a deux choses que je changerais, la première, ça serait peut-être essayer d'être moins perfectionniste sur la manière dont j'ai créé les images, etc. Même si je pense qu'une grande partie de mon succès est due à cette obsession, justement, de la recherche, de la perfection. Je suis vraiment quelqu'un de très perfectionniste. Pour te donner un exemple concret, lorsque je conçois mes images, je vais passer une demi-heure à bloquer entre deux images. Je les montre justement à ma femme. C'est limite à l'engueule. Elle me dit, mais je ne vois pas la différence sur les deux images parce qu'il y en a une qui a un ton un peu gris et l'autre légèrement plus foncé ou plus clair. Elle me dit, mais elles sont exactement pareilles. Moi, ça me saute au jeu. Je vois qu'elles ne sont pas pareilles et je peux passer vraiment une demi-heure pour choisir une photo. En même temps, je pense que c'est ce qui fait aussi que j'arrive à construire quelque chose qui se rapproche le plus possible de la perfection, être différent et encore une fois, avoir un succès. Après, c'est une balance à trouver. Et le problème, c'est que tu es conforté dans ton idée que le perfectionnisme fonctionne puisque tu as des gros résultats maintenant avec ton perfectionnisme. Mais ça va être un travail. Et moi, je m'entends dans toi, dans ce que tu dis, que je sais où tu es. Et ça va être un moment à passer, un moment à faire un 20-80, tu vois, d'être un petit peu moins perfectionniste pour avancer plus vite dans ton business. Effectivement. Et je pense que peut-être la solution, justement parce que moi, j'ai du mal à faire des tâches que je considère imparfaites. La solution, ce serait peut-être être délégué à une personne qui soit qualifiée pour réaliser justement ce travail-là pour nous. Alors, depuis le début de l'interview, on parle du côté business, mais ça serait pas mal de parler également du plan perso. Quels sont tes objectifs à horizon un an et même peut-être dans les années qui arrivent d'un côté personnel ? Parmi les objectifs personnels que j'avais, il y avait le fait de quitter mon boulot. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai récemment fait. J'en suis vraiment très, très content. Maintenant, ce que je cherche, c'est vraiment un épanouissement global. Donc, je sais qu'il y a ma femme dans le sud de la France et qu'on a quitté un petit peu notre famille, on est sortis un petit peu de notre coco et de notre zone de confort. On se rend compte qu'on n'a pas forcément trouvé encore l'endroit où on va poser nos valises pour y vivre 10, 15 ou 20 ans. Et donc là, on est en train de penser de plus en plus à l'expatriation. Mais c'est quelque chose qu'on envisage vraiment à moyen terme. Et tu as déjà des idées de destination ? En toute transparence, on n'est pas encore fixé sur une idée de destination. On s'intéresse grandement à la région au Maghreb, donc tout ce qui est, notamment au Maroc ou alors en Tunisie. Mais encore une fois, ça reste à préciser parce qu'on a certaines contraintes avec les enfants, etc. Mais c'est quelque chose qu'on envisage vraiment et qui serait vraiment un projet qu'on souhaite vraiment accomplir et mettre en place à moyen terme. Pareil, ça, dans la prochaine interview, on en parlera. Peut-être on l'apprendra d'ailleurs. Je l'espère, je l'espère. Si c'est au Maroc, peut-être que je passerai. Je l'espère. Et la dernière question que je voudrais te poser et que je pose à chaque fois aux vendeurs à succès, c'est quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui nous regarde qui est peut-être au début de son aventure Amazon FBA ou même qui n'a jamais lancé de business ou qui s'intéresse à Amazon FBA. Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil de choses à faire ou à ne pas faire ? Ce serait pas mal de partager ton expérience. Effectivement, ça tombe très bien que tu me poses la question parce qu'il y a souvent des gens dans mon entourage lorsqu'ils découvrent un petit peu ce que je fais, quand ils voient les chiffres que je réalise et qui sont tout de suite intéressés par mon business, qui sont tout de suite intéressés. Et le conseil que je leur donne qui peut paraître assez général, c'est justement de se donner les moyens de réussir. Et pour moi, se donner les moyens de réussir sur Amazon FBA, ça implique principalement trois choses. La première, c'est de se former, se former sérieusement parce qu'aujourd'hui, je pense qu'Amazon s'est devenu tellement professionnel qu'il n'y a pas de place pour l'amateurisme. Si on fait quelque chose de bancal, on va avoir un résultat qui est bancal et justement, on sera limite dégoûté de ce business model. On va croire que ça ne marche pas alors que je suis la preuve que ça fonctionne. La deuxième chose, c'est d'investir suffisamment de temps. Il y a beaucoup de gens qui veulent en une heure ou en une demi-heure trouver un produit. C'est un processus qui peut être long, surtout au début. Donc, il faut passer suffisamment de temps, plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs semaines s'il le faut. Et même lorsqu'on a trouvé ce produit, c'est important de consacrer aussi suffisamment de temps pour bien travailler sa différenciation, prendre le temps de bien le sourcer, trouver ses fournisseurs, commander ses échantillons. C'est un processus qui peut être long mais qui est indispensable. Amazon, c'est une course de fonds, ce n'est pas du tout un sprint. Et le troisième et dernier point, c'est de se donner le moyen d'un point de vue financier. Ce n'est pas réaliste de penser qu'avec un budget de départ de 500 euros, au bout de six mois, on va avoir un business qui génère 10 000 euros de profit. Donc, c'est important d'avoir également des objectifs qui soient cohérents avec son budget, même si bien sûr, on peut démarrer avec un budget qui est beaucoup plus modeste. Mais encore une fois, le tout, c'est que ça soit corrélé avec ses objectifs. Donc, je pense que pour faire un business sérieux, il faut savoir également dépenser, même si au départ, bien sûr, le but, c'est d'économiser au maximum. Il y a certains postes de dépense la somme suffisante pour avoir des images de qualité parce que c'est sur ça que les gens vont se baser pour acheter des produits. Si on ne sait pas rédiger son listing, on fait appel à une personne qui est spécialisée. Il faut également savoir payer cette personne-là pour avoir un listing qui soit optimisé parce que c'est ce qui va nous permettre de ranquer sur Amazon. Je pense sincèrement que lorsqu'on est correctement formé, qu'on investit suffisamment de temps et d'argent, c'est un des business models les plus profitables et moins risqués qui existent aujourd'hui, surtout si on compare ça avec un business physique où l'argent et le risque est beaucoup plus important. En plus de ça, les résultats seront beaucoup moins importants que ce qu'on peut espérer avoir sur Amazon FBA. Clairement, je ne pense pas qu'il y ait de business physique qu'on puisse lancer avec 30 000 euros qui arrivent au niveau auquel tu es arrivé après seulement deux ans et qui est une valorisation déjà de 500 000 euros si tu devais le revendre demain. Donc clairement, je pense que tout a été dit dans ton conseil. Je n'ai rien à ajouter de plus. Je te remercie énormément d'avoir partagé ton parcours sur Amazon. C'était super intéressant et je pense que ça plaira beaucoup. Je te donne rendez-vous je pense dans un an, quelque chose comme ça. On devrait faire une petite interview quand tu vas passer le million annuel. Je pense que ça va être sympa. Je l'espère, je l'espère vraiment. Et la dernière chose que je voulais dire à ceux qui nous regardent, c'est que si vous voulez suivre la même formation que Belkacem a suivi, je mettrai un lien juste en dessous. C'est la formation qui s'appelle la Super Seller Academy dans laquelle vous allez retrouver du contenu vidéo et également un mastermind avec des vendeurs de différents niveaux qui s'entraident au quotidien. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse de rejoindre la formation vidéo et la communauté, une fois de plus, vous retrouverez tout juste en dessous. N'oubliez pas les pouces vers le haut, les commentaires et également de vous abonner à la chaîne et on se retrouve soit dans l'espace membre de la formation, soit dans une prochaine vidéo YouTube. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.